Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo des 5 favoris des box numéro 54, je pense que vous le savez, carnassier fermé, je sais que la truite c'est assez clivant, moi je fais partie de ceux qui préfèrent la truite, je sais qu'il y en a plein qui ont un peu de mal ou qui n'ont pas les rivières aussi, il y en a pas mal qui n'ont pas de rivières à truite à côté de chez eux ou qui en tout cas n'ont jamais essayé, donc voilà malheureusement en attendant il faut prendre son mal en patience, c'est le moment de réviser son matos, de regarder du nouveau matos, remplir les moulinets, ranger ses leurres, ranger ses boîtes, se faire des rangements, enfin bref, il y a de quoi faire, et puis c'est aussi le moment d'avoir ces petits leurres de la Fisherbox pour préparer l'ouverture et là je pense que c'est vraiment des bonnes box pour préparer l'ouverture surtout les médiums, vous avez vraiment des leurres qui pourront je pense bien aller justement au moment de l'ouverture, c'est-à-dire fin avril début mai, qui devrait bien prêter à la période, on va commencer directement comme d'habitude avec le premier qui était commun aux deux box, donc médium A, médium B, il n'y avait qu'un leurre qui changeait, cette fois-ci sur les deux box, un leurre de Westin, c'était le même type de leurre, un leurre de surface, donc le premier leurre de chez Berkeley avec une jolie montée en gamme, très honnêtement c'est une nouveauté 2022, c'est la gamme Dex, c'est pas juste un leurre, il y a une gamme Dex qui a été créée justement par Berkeley, donc là c'est le Dex Bullet Jack en 11 cm, alors c'est un peu plus cher que d'habitude, c'est dans les 16-17 euros si je ne dis pas de bêtises, mais vous verrez les finitions, c'est vraiment, je trouve, saisissant, enfin c'est vraiment une bonne montée en gamme, on voit que c'est mieux fini, que le plastique est de meilleure qualité, on voit que c'est mieux fait, très honnêtement ça tend à monter vers du haut de gamme, j'ai déjà essayé, ça nage vraiment bien, les coloris sont très jolis, là on est sur une sorte de coloris Ayou transparent, et je crois qu'il y a un autre coloris un peu pink, avec pas mal de reflets un peu arc-en-ciel on va dire, ça va se destiner principalement à du brochet, mais sur des tailles comme ça, on peut aussi bien évidemment perche, black bass, sandre, bon voilà, mais c'est clairement typé brochet, donc à l'ouverture, c'est ce que tout le monde a envie de faire, les gens ont envie de pêcher du brochet, et jerk, 11 cm à l'ouverture, c'est quelque chose de vraiment polyvalent. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est un peu comme d'habitude, ça je vous renvoie, j'ai fait une vidéo spécialement sur le jerk, j'essaierai de vous le mettre en fiche si j'y pense, mais sinon vous tapez Fischerbox Jerbyte, vous devriez trouver une vidéo qui est spécialement dédiée à l'animation de ce type de produit-là. Je vais essayer de vous le faire nager devant, malgré que celui-là en linéaire, c'est pas sa nage de prédilection de ce que j'ai remarqué, il a une nage vraiment très serrée, on le voit quand même bien, ça a quand même une jolie nage, mais enfin voilà, moi très honnêtement, je ne pêcherai pas comme ça avec, c'est vraiment un produit, je vais jerker tout simplement. Donc on va se faire une petite lancée en face, ça se jette super bien, il y a un bon équilibrage à l'intérieur, ça c'est cool. Et donc animation de jerk, on peut faire canne de côté, canne haute ou canne basse, moi je vais faire canne haute, je trouve que c'est le plus démonstratif, et quand on débute, je pense que c'est surtout le plus simple, et donc en gros, à chaque jerk, déjà on va le sentir vibrer dans la canne, et en fait à chaque jerk, le leur va faire droite, après gauche, droite, gauche, en gros, à faire des gros écarts, une nage vraiment très erratique, qui d'habitude plaît bien au brochet, pas tout le temps, il y a des jours où ça peut ne pas marcher. Et donc après, la grosse variante que vous allez pouvoir faire en jerquant, c'est soit vous pouvez faire plein de jerks comme ça, rapides, ou soit vous pouvez faire gros jerks, vous attendez, gros jerks, vous pouvez faire des pauses, enfin, c'est vraiment en fait ça qui va souvent être décisif, ça va être comment vous allez animer en jerks, soit du jerks rapide, soit du jerks lent, soit beaucoup de pauses, soit peu de pauses, le brochet va vraiment aimer avoir une animation comme ça, très rapide avec des gros jerks, où il y a des fois, vous allez lancer, vous allez faire un gros jerks, attendre 10 secondes, et au redémarrage, des fois, vous allez prendre une touche. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est à vous de tester, c'est à vous de trouver l'animation qui va marcher, mais en tout cas, moi, généralement, je pêche beaucoup comme ça, avec ce type de produit-là. Donc voilà, le Dex Bullet Jerk, nouveauté 2022 de chez Berkeley, vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement, au niveau des finitions, je pense vraiment qu'ils essayent de passer à la catégorie du dessus, ce que je trouve bien mieux fini, c'est bien fini d'habitude chez Berkeley, mais c'est des leurs moins chers, là, vraiment, on voit que le prix a augmenté, mais je trouve que la qualité de fabrication a augmenté aussi. On passe directement sur le produit suivant. Deuxième produit, Box Medium, pareil commun aux deux Box Medium, donc Medium A et Medium B, il s'agit du Gunkey Overjig. Alors, c'est un Rubberjig, ça, vous allez me dire, jusque-là, rien de très original, mais l'originalité qu'il a, celui-là, c'est qu'il a une petite palette, une petite palette feuille de saule montée directement sur une tige avec une agrafe au bout, donc en plus, on peut l'enlever, c'est une tige avec une agrafe, et on peut directement enlever, si on veut, la palette, si ça ne marche pas, pour s'en servir comme un jig classique, donc un jig, en plus, bien fini, avec une belle brosse dessus, donc ça, la brosse, pareil, je vous ai fait une vidéo juste sur les Rubberjig, je vous invite à aller la voir, donc ça, ça évite de trop s'accrocher. Et donc, l'avantage d'avoir cette petite palette, c'est que ça va peut-être destiner un peu plus le leur à un peu plus de prospection. Ça reste un Rubber, c'est quand même fait pour prospecter des zones spécifiques, mais là, grâce à ça, on va peut-être pouvoir un peu plus faire de la prospection avec qu'avec un Rubber classique. Comme d'habitude, vous pouvez le laisser tout seul, c'est-à-dire sans monter un leurre dessus, ou sinon, vous pouvez monter une Cro, un Finesse, un Shad, une Créature, vous pouvez vraiment monter, en plus, là, on a un hameçon, je pense, un bon 1 ou 2 0, donc un leurre de 7-8 cm, je pense, ça peut largement le faire, avec un hameçon en plus qui ressort bien, une grande Amp, donc ça devrait vraiment être cool. Au niveau des poissons ciblés, bah écoutez, je pense, un peu tout, alors principalement, ça va être très typé Black Bass, mais bien évidemment, avec ce type de produit-là, vous pouvez faire de la perche, du brochet aussi, clairement, du brochet, ça peut se faire là-dessus, brochet, perche, sand, un peu tout, très honnêtement. Vous pouvez faire à peu près tous les types de carnassiers avec. Donc, première animation, ça va être simplement de la pêche de zone très ciblée, donc on va imaginer qu'en face, là-bas, j'ai vraiment une zone où je vais aller, ça se lance bien, hop, où je vais vraiment aller prospecter, on va le lancer, on va le laisser couler, on va prendre contact avec le fond, n'oubliez pas que vu qu'il y a une petite brosse dessus, vous pouvez passer dans les obstacles, c'est-à-dire branches, arbres, herbiers, alors c'est pas inaccrochable, mais bon, c'est quand même fait pour passer dans des zones encombrées. Donc on prend le contact avec le fond, et hop, puis on va le décoller une ou deux fois, et là, en plus, ce qui est cool, c'est que la palette, quand on va décoller, elle va s'animer, en plus, c'est une palette feuille de saule, donc c'est-à-dire que c'est des palettes qui, à la moindre sollicitation, vont se mettre à bouger, et pareil, il y a la descente. C'est-à-dire que là, même à la descente, le leurre est vraiment très prenant, donc vous avez déjà la jupe du rubber qui va s'animer, et en plus, vous avez la petite palette. Je vais vous le faire nager quand même, parce que là, je pense que ça va être joli. On va le voir arriver. On voit bien la petite palette qui nage derrière, en plus, elle se met juste derrière. On voit la petite, regardez ça. Elle est vraiment positionnée juste à l'arrière du leurre, donc en plus, quand il nage, on voit vraiment juste la petite palette, et quand on le lâche, en gros, l'animation, souvent, ça va être ça. C'est hop, vous allez le faire remonter, et le faire redescendre, et ainsi de suite. Tout simplement. Honnêtement, je pense qu'en linéaire, ça peut aussi marcher. Donc au pire, je pense qu'on peut se faire, ça se lance vraiment bien, on peut se faire un petit lancé, pareil, on prend contact avec le fond, et on le ramène tranquillement, en fait, en le faisant monter, descendre. Hop là. On lui met des petites tirées, on le fait monter, on le fait descendre, on fait bien attention à la descente, parce que déjà, que c'est des leurres qui sont prenants à la descente, là, en plus, avec la petite palette, ça rajoute encore plus d'attractivité à la descente, donc on fait vraiment gaffe de ne pas se prendre une grosse boîte à la descente. Mais voilà, pêche de milieux très ciblés, mais aussi peut-être un peu plus de prospection. Ça se tente. Honnêtement, j'avoue que j'ai rarement, je crois que je n'ai jamais pêché avec un jig, une palette. Très honnêtement, j'y ai cru, mais non, c'était une branche. Mais voilà, ça devrait vous permettre de faire pas mal de carnassiers, et contrairement, par exemple, au produit que vous aviez juste avant, qui était vraiment un gerbait, qui va justement, on va dire, bien agresser le poisson, ça fait des gros écarts, ça fait beaucoup de bruit, ce qu'il y avait de la bille. Là, c'est quand même beaucoup plus délicat, ce type de produit-là. Je suis en train de tomber en même temps. Donc, c'est quand même beaucoup plus délicat, c'est quand même beaucoup plus fin au niveau des vibrations. Donc, ça permettra justement, je pense, de bien varier votre animation en comparaison justement du produit que vous aviez avant. On passe sur le favori suivant. Produit suivant, un joli petit produit de chez Savage Gear, Sticklebait Twitch, en 4,5 cm, si je n'ai pas dit, je crois que c'est la plus petite taille. Un très, 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 très joli produit. Ça, 45, c'est bien que 4,5. Donc, produit orienté, truite, très honnêtement, même si après, dans la saison plus tard, vous allez pouvoir faire perche et chevene avec sans aucun problème. Mais là, en tout cas, si je vous l'ai mis, c'est pour la truite. Donc là, on est sur la petite taille qui va plus s'adresser, on va dire, à de la pêche en ruisseau, petite rivière, parce que c'est quelque chose qui n'est quand même pas super dense et dès qu'il va y avoir beaucoup de courant, il va quand même avoir tendance à se faire emmener. Donc, ne mettez pas ça dans une rivière de 20 mètres de large avec un gros débit. Il faut vraiment bien penser à adapter la taille de son leurre à la taille de la rivière et inversement, voilà, ne pas mettre un leurre de 7 cm dans un ruisseau. Vous aurez probablement moins de chances de faire une truite avec. Donc, un très joli produit qui ne coûte pas très cher, qui est sorti il y a un an à peu près. Ils ont sorti une gamme, je crois qu'il y a 4,5, 5,5, 6,5, si je ne dis pas de bêtises. Pas beaucoup de coloris, mais les coloris qu'il faut, là, on a un coloris mat, bien agressif. N'ayez pas peur de pêcher avec ce type de coloris naturel ou quand vous avez vraiment besoin de vous démarquer parce que peut-être le ciel va être très bas, le temps très sombre. Vraiment, ça peut marcher ce type de coloris-là. N'ayez vraiment pas peur. La truite, ce n'est pas juste pêcher avec des coloris naturels verrons. Il faut vraiment avoir ce type de coloris-là dans sa boîte. Au niveau de la nage, vous allez voir, ça nage trop, trop bien. Donc, en linéaire, ça nage, personnellement, encore une fois, je ne vais pas pêcher comme ça avec ce type de produit-là, mais vous voyez, ça tient bien la nage. Ça a vraiment une petite nage très frénétique. Ça vibre vraiment très, très fort sur soi. Et moi, vraiment, où je vais le destiner, ça va être du truite. On va le voir. Regardez-moi ça. Donc, des petites tirées, en fait, vous voyez bien ce que fait le leurre. C'est vraiment une nage super erratique. Et ça, généralement, sur les truit-truit, encore une fois, il faut que l'animation et le leurre soient adaptés. Mais généralement, sur les truit, c'est quelque chose qui marche super bien. Aussi, petite particularité, je ne sais pas si on va le voir, c'est un leurre qui est à la descente. Non, vous n'allez pas le voir. À la descente, il ondule comme ça. Il a vraiment un joli rolling à descente. C'est assez rare. Il le fait pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Parce qu'honnêtement, je ne connais pas beaucoup de leurres qui le font tout le temps. Donc, comme je vous disais, au niveau des animations, ça se lance super bien. Donc, animation rapide en Twitch. Donc, ce que je vous ai devant, en gros, vous ramenez et en même temps, des petits coups dans la canne. Et en gros, le leurre va faire des petits droits de gauche. C'est une nage erratique assez rapide. Hop là. Et ensuite, vous allez pouvoir varier en mettant des Twitch un peu plus gros. C'est apparemment des jerks. On ne peut pas vraiment jerker ce type de produit-là, surtout pour la... Enfin, ça se fait pour la tweet, mais voilà, vous mettez juste des animations un peu plus grosses. Et en gros, tout simplement, ça va être à vous de trouver comment animer le leurre. Ça, c'est toujours pareil. Il n'y a pas une animation miracle. Il va toujours y avoir une animation qui va mieux marcher. Il y a des fois, il va vraiment falloir pêcher tout doucement dans les veines d'eau sans trop animer votre leurre. Il y a des fois, il va vraiment falloir un peu pêcher comme un bourrin et traverser rapidement avec des gros jerks. Ça, ça va toujours être à vous de trouver le coloris, surtout. Le coloris est très important pour la truite. Vraiment, ne négligez pas cet aspect-là. C'est vraiment super important. Coloris, animation, c'est souvent ça qui va être décisif sur nos amis les truites truites. On passe directement sur le produit suivant. Le produit suivant, là, on est simplement sur le favori de la box Big Mate. On est sur de la grosse tartine made in Abu Garcia. Abu Garcia, ils ont vraiment une très jolie gamme pour le brochet avec du gros jerks, ils ont plein de chats, de grub, ils ont une très 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 grosse arme. Je vous invite vraiment à aller voir sur le net sur pêcheur.com. Je crois que si je n'ai pas de bêtises, les leurs sont bien référencés chez eux. Il y a vraiment une grosse gamme avec des prix très honnêtes. Souvent, c'est la gamme Abu Garcia, Svartzonker. Svartzonker, je pense que vous connaissez, c'est une marque des pays du nord. Et en gros, ils ont filé la distribution à Abu Garcia. Je crois que c'est une histoire comme ça, un peu compliquée. Mais en tout cas, les produits sont cools. C'est ça qui compte. Et là, on est sur le Mac Selly en 17 cm, si je ne dis pas de bêtises. Une sorte de gros crankbait allongé, flottant, qui a un coloris qui est juste magnifique. Là, au soleil, vous le verrez, je pense, sur les gros plans, c'est juste trop trop joli. Coloris bleutés avec le détail des nageoires. La finition est juste magnifique. Très honnêtement, là, je pense qu'on est vraiment sur une belle finition. Au niveau des poissons ciblés, tout simplement, brochet. Là, très honnêtement, on est vraiment sur du leur pour le brochet qui, je pense, devrait être bien cool quand les températures vont remonter. Donc, pour l'ouverture ou juste après, ça devrait vraiment être sympa. Et au niveau de l'animation, vous allez voir, ça nage comme un crank. Tout simplement. Je vais essayer de vous le faire nager devant. Regardez-moi ça. Hop là. Ça ondule bien, ça fait du bruit, ça déplace de l'eau. Et en plus, on le sent vibrer dans la canne. Hop là. Donc, un bon gros crankbait des familles qui ne doit pas trop mal se lancer. Ouais, ça va. Nice. Ça se lance bien. Atterrissage toujours très discret en big bait. Donc, n'oubliez pas, c'est flottant. Donc, l'avantage, je pense que ça va être un produit qui va être cool pour passer au-dessus des obstacles. C'est pas comme si vous avez beaucoup d'herbiers. Je pense que c'est un produit justement à privilégier pour ce type de situation-là. Donc, qui nage vraiment pas très profondément sous la couche d'eau. Grand max 1 mètre, je pense. Et ensuite, animation principale du cranking. Très honnêtement, c'est à peu près à ça qu'on va le destiner. On va pouvoir après quand même l'animer un petit peu. Mais en cranking, déjà, plus ou moins rapide. Il a quand même besoin d'un petit peu de vitesse pour s'animer, j'ai l'impression. Mais du cranking plus ou moins rapide fera largement l'affaire. Ouais, ça marche quand même. Ça plonge pas mal. Je pense que ça va un petit mètre. Et ensuite, on va pouvoir varier en faisant des petites jerques, des petites pauses. Surtout qu'en plus, vu qu'il flotte, on va vraiment pouvoir l'animer. Hop, faire une petite pause, il va remonter. Hop, on redémarre. Et ainsi de suite. On fait souvent un petit démarrage rapide comme ça. Et ensuite, sinon, on peut essayer de lui mettre des petites animations, des tirées. On peut essayer, on lui met des petites tirées comme ça. Donc là, pareil, ça va faire une nage un petit peu plus erratique. Le là, faire un petit peu des droits de gauche. Et on peut essayer de mixer justement entre du cranking pur et des petites animations, des pauses. Il remonte assez vite, par contre. Là, on est vraiment sur un flottant, flottant, flottant. Il remonte en... Oui. C'est un bon flottant. Donc des pauses, mais peut-être pas trop trop longues. Ouais, en jerk, il s'anime bien. Là, je le vois, je le jerque. Donc ouais, vraiment à jerquer. Il se jerque super bien. Là, je pense que vous le voyez devant moi, il fait vraiment des gros écarts. On va retester vite fait devant. Hop là. Mais ouais, à jerquer. Je pense que c'est un bon produit à jerquer. En plus, il y a des bonnes bibilles dedans. Donc là, on est clairement sur du leur qui fait du bruit. Mais oui, voilà, des bons gros jerques de bûcheron pour le brocher. Il n'y a rien de mieux des fois. En tout cas, quand ça marche. Toujours pareil, ça ne va pas marcher tous les jours. Donc voilà, au niveau de l'animation, cranking, jerques, quelques poses. Et je pense que ça devrait vous permettre de faire de jolis brochets. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas à l'ouverture, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer les photos. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais vraiment un très joli produit. J'avoue que j'étais plutôt content de vous le mettre et surtout de vous faire découvrir cette marque-là, bugarcien. Surtout pour celle leur. Je pense que ce n'est pas le plus connu. On passe directement sur le produit suivant. Dernier produit, favori de la box Saltwater. Toujours la gamme Dex. Je vous en parlais tout à l'heure que c'était une nouveauté 2022. Là, vous avez la même chose. Adapté à la mer avec un colorimaire, une taille mer, des hameçons mers. Il s'agit du Dex Longshot en 14 cm, donc équipé avec 3 hameçons. Je pense que vous le savez, si vous pêchez avec en eau douce, c'est 2 hameçons. En mer, il n'y a plus la réglementation précise en tête, mais en tout cas 3. C'est adapté. Donc là, on est sur un Jerbate allongé, très effilé, monté avec des hameçons fait pour la mer. C'est marqué sur le packaging, donc normalement qu'ils sont censés ne pas rouiller trop vite. Coloris très jolis, comme pour l'autre. Je pense monté en gamme de la part de Berkley. Un joli produit. Vous allez voir, ça nage vraiment bien que ce soit en linéaire ou après en l'animant. Carnassi est ciblé, ça va être le bar principalement, tout simplement. Et au niveau de l'animation, on va être un peu comme sur l'autre, sauf que là, j'ai l'impression de vous le montrer devant. La nage est quand même un peu plus chaloupée. On voit quand même bien, même en linéaire, honnêtement, la nage est sympa. Regardez-moi ça. Ça nage super bien. Et ensuite, bien évidemment, on va lui jerquer sa maman. Ça se lance bien. Long shot, en même temps, j'espère que normalement, il est censé bien porter son nom. Donc normalement, il est censé, je pense, se lancer très bien si on force un peu. Et ensuite, on peut le jerquer, tout simplement. Pas de problème. Serre un peu le frein. Hop là. Donc, canne de côté, canne haute. Et donc, à chaque jerk, droite, gauche, nage très erratique. On sent bien, il se désaxe sacrément bien. On le voit bien arriver. Il fait des bons gros désaxages. On fait un petit lancé. Hop là. On est bien évidemment sur un leurre qui est coulant, qui a l'air de couler quand même assez rapidement. qui permettra, si vous attendez un petit peu au moment où vous lancez, de prospecter un peu plus profond. Même si quand vous allez animer, vous allez faire bien évidemment remonter le leurre. Mais vous allez pouvoir croiser un petit peu plus de couches d'eau et donc prospecter un peu plus grandement suivant vous allez pêcher. Donc voilà. À peu près comme pour le Dex Bullet Jerk de la Medium. Mais cette fois-ci, adapté à la mer, c'est la principale différence. Donc je pense à peu près vous avoir tout dit au niveau des leurres de ce mois-ci. Vraiment de très jolies boxes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions des améliorations, peut-être des techniques, comment animer certains leurres. Si vous, vous avez plus de réussite sur telle ou telle technique, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et bientôt, probablement, pour l'ouverture truite. Ciao tout le monde ! Merci.